RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty, Infinity Warfare Zombie Pour le passage au niveau 220 Ça fait plaisir parce que le niveau 220 c'est vraiment l'équivalent du maître prestige sur le zombie d'Infield Warfare Donc c'est vraiment un gros 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 cap de passé Et ça fait encore plus plaisir parce que finalement j'ai réussi à passer ce niveau 220 avant la sortie du DLC 3 Alors oui je sais, quand vous voyez cette vidéo le DLC 3 sera déjà sorti Mais moi du coup je vous la tourne à la veille justement de la sortie de ce même DLC Donc je ne pensais pas que c'était possible, je vous l'avais même dit lors du passage au niveau 200 Que je pense que c'était impossible, de toute façon je suis à Nivido 120 Mais les choses se sont un peu précipitées Le double XP bien entendu il a bien aidé à passer les niveaux Et j'étais bien bien motivé pour monter tous les défis sur Shaolin Shuffle Donc il me restait de toute façon uniquement le défi des Chi Qui n'est pas encore terminé mais je vous expliquerai ça tout à l'heure en live pour le tari De toute façon pour la progression et tout ça Mais voilà du coup il a suffit de quoi ? 3-4 parties sur Shaolin Shuffle, pas plus Entre le niveau 200 et le niveau 220 pour y aller en fait Donc c'était très très simple De toute façon avec la strat que je vous avais présenté dans la vidéo des strats En 50 manches tu fais approximativement, même pas 50 manches c'est même moins Tu fais approximativement 5 à 6 niveaux passés Donc ouais ça va vraiment très très vite Et d'ailleurs sans aucune difficulté Donc voilà, c'est pour ça vraiment que ça a été aussi rapide Et que du coup pour le DLC3 je serai armé de mon niveau 220 Bien prêt et ça va bien faire plaisir Donc naturellement pour Seido j'ai pas un gros gros débriefing à vous faire de ce qui s'est passé Parce qu'en somme voilà il s'est rien passé J'ai pas fait le secret Le seul truc que j'ai fait voilà c'est jouer à Shaolin Shuffle pour faire le défi des Chi Voilà Après j'ai joué à Rave mais bon ça c'était pour la vidéo du coup gameplay avec Kevin Smith J'ai joué à Spaceland mais ça c'était du coup pour le contrat Ou je sais plus ce que j'avais à faire comme défi mais voilà c'était pour les contrats Mais sinon à part ça n'a rien de particulier Dans ces 20 niveaux vraiment rien du tout Donc c'est pour ça qu'il n'y aura rien à préciser Mais de toute façon ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui c'est la suite de la série Parce que même du coup si j'ai atteint ce niveau 220 Qui est l'équivalent du maître précis Jean Zombie Ce n'est pas terminé Parce qu'à l'heure actuelle il y a plus de 800 niveaux Ce qui est énorme Et je vais pas du coup arrêter la série à ce niveau là Donc c'est vrai que je l'avais un peu évoqué déjà dans les précédents épisodes On pourrait dire de cette série Ça va se maintenir comme je l'avais prévu de toute façon C'est à dire que maintenant à partir du coup de ce passage au niveau 220 Les passages au niveau arriveront tous les 100 niveaux Donc le prochain du coup ce sera pour le passage au niveau 300 Et après on se retrouvera pour le passage au niveau 400, 500, 600, 700, 800 Même si pour la plupart je sais que je n'atteindrai pas Parce que ce sera très très long Si rien que 220 niveaux ça m'a pris au moins Ça fait au moins 8 mois que le jeu est sorti Bah le reste ce sera pas mieux quoi Donc ouais niveau 300 je pense que je le passerai Niveau 400 déjà ça va commencer à être bien compliqué Donc c'est sûr que je vous promets pas Et je vous le dirai que de toute façon je n'atteindrai pas le niveau 1000 Parce que je pense qu'au final on aura 1000 niveaux quand le DLC4 sortira Mais voilà on essaiera quand même de faire quelques épisodes Comme ça de passage au niveau On continuera naturellement Même si voilà contrairement du coup à Black Ops 3 Le niveau 1000 ne sera pas atteint au final C'est presque sûr mais en même temps c'est pas comparable en termes d'XP Même si c'est vrai sur ce Inti de Warfare Zombie On attaque direct les niveaux et on n'a pas de prestige auparavant Les niveaux en soi sont beaucoup plus longs à passer que sur Black Ops 3 Donc c'est vraiment pas comparable à ce niveau là Et c'est pour cela du coup que forcément Bah c'est vraiment très très long Même si à la base on n'aura que 1000 niveaux Quand le DLC4 sera sorti Pour moi c'est presque plus que les 1000 niveaux de Black Ops 3 Plus les 10 prestige auparavant quoi Ou alors c'est à peu près équivalent Mais en tout cas en somme ça reste très compliqué Donc voilà la série continuera Donc prochaine fois ce sera pour le passage au niveau 300 Forcément du coup le rythme sera forcément réduit Parce que là arriver au niveau 300 ça va prendre je pense pas mal de temps Ça représente tout de même 80 niveaux Ce qui m'embête juste avec ce nouveau format du coup pour la série C'est que je pourrais pas vous montrer tous les nouveaux logos Parce que même si maintenant je suis niveau 220 La donne ne change pas C'est à dire que tous les 20 niveaux Il y aura un nouveau logo Deux niveaux qui sera débloqué à chaque fois Mais bah ça je pourrais pas vous montrer Après bon pour ce qu'il en est du grade d'acteur Et de la carte de visite ça il n'y en aura pas de nouveau Vu que c'est vraiment pour le niveau 220 D'ailleurs que je passe là il est tout écrasé Ne vous inquiétez pas il est pas comme ça normalement C'est juste là il avait un affichage un peu buggy en mode écrasé Mais ouais c'est juste le petit truc qui me gêne Voilà que je puisse pas vous montrer forcément Les logos de niveau Mais bon c'est comme ça parce que je me voyais mal Encore faire du coup maintenant tous les 20 niveaux Sachant que du coup le seul intérêt aurait été de vous montrer les logos Mais ça aurait fait beaucoup Trop en fait de passage au niveau Ça aurait été beaucoup trop redondant Parce que même si je vous ai dit que je vais pas aller très très loin Là je pense que bon j'irais peut-être un peu au dessus du niveau 300 Mais pas plus Tous les 20 niveaux maintenant je trouverais ça trop redondant A moins qu'après je m'arrange d'une autre manière C'est à dire que je fasse tous les 50 niveaux Ça c'est possible aussi c'est une autre option à prendre en compte Mais du coup si je fais ça ce serait Bah ce serait possible en réalité ouais du coup Faut voir En fait rien n'est encore fixé Mais effectivement c'est possible que je fasse une vidéo Pour le niveau 250 Et après que j'en fasse rebelote du coup Pour le niveau 300 Peut-être ce serait une meilleure option Finalement vous voyez je pense avec vous là en même temps que je vous fais le commentaire Mais je pense que ce serait peut-être une meilleure idée du coup sur le fou Bon du coup c'est vrai qu'après au niveau donc 50 C'est à dire donc 250, 350, 450 Tu débloques vraiment rien du tout Le logo de prestige c'est exactement le même On est d'accord Mais au moins c'est vrai qu'en termes de gros régression Ça suivrait une certaine logique Parce que c'est vrai que son niveau c'est quand même énorme Et ça fera une très 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 grosse avancée Alors que 50 niveaux c'est beaucoup plus réduit Donc changement de plan je pense effectivement Du coup ce sera tous les 50 niveaux qu'on va faire Et du coup la prochaine vidéo que vous aurez de ces vidéos de passage Comme ça sur une fille de Warfare Zombie Pardonnez-moi Ce sera pour le niveau 250 Donc ce sera beaucoup plus proche Vu que c'est seulement dans 30 niveaux Donc voilà ça c'était du coup pour la suite de la série Ça a été un peu plus compliqué du coup que prévu Pour expliquer tout ça Parce qu'il y a un changement de plan complètement imprévu Mais voilà Alors parlons du gameplay Parce que c'est le seul truc que j'ai pas encore du coup abordé Donc gameplay sur Shaolin Shuffle naturellement Alors moi qui avais pensé du coup vous faire à la base un gameplay sur le DLC3 Sur Attack of the Radioactive Thing Bah ce sera pas du tout le cas Mais bon c'est pas bien grave au final Et même après du coup j'avais envisagé Quand je me suis rendu compte que le niveau 220 Il était accessible avant le DLC3 Je m'étais dit on va aller sur Rave Comme ça ça a un peu changé de Shaolin Shuffle Parce que ça fait pas mal de vidéos sur Shaolin Shuffle de suite Dans cette série Mais non le Destin on a décidé autrement Parce que je pensais pas faire autant de manches dans cette partie Mais j'ai trouvé Bah c'est pas une nouvelle strat Parce que c'est le prolongement des strats que je vous ai présenté De toute façon je ferai pas une nouvelle vidéo sur ça Mais en gros Et je sais même pas pourquoi j'ai pas pu y penser ça plus tôt Mais bon vous savez le katana On le récupère sur les murs Bah du coup en fait le raisonnement est simple Très simple Quand tu n'as plus de munitions avec Il te suffit de prendre une arme N'importe quelle arme De remplacer le katana Et comme ça t'as plus qu'à récupérer le katana De l'améliorer à nouveau deux fois Et pouf Tu retrouves tous les munitions Du coup en gros C'est comme si t'avais une munition limitée Parce que tu peux largement permettre dans les grosses manches D'acheter le katana à 10 000 Puis de l'améliorer deux fois à 15 000 quoi C'est pas cher au final Donc ouais j'y avais même pas à penser Mais ça part en fait tellement logique Et du coup voilà Ta munition limitée En même temps c'est la seule arme spéciale Qu'on peut récupérer sur un mur en zombie En tout cas si j'ai pas de conneries Donc c'est assez inédit Mais voilà ça m'a aidé du coup De passer un peu mon record Bon ça j'en parlerai également un peu plus en détail Du coup en live commentary Mais voilà j'ai réussi à faire plus de 40 manches Et là encore une fois Vu que j'étais un peu en mode wall again Pour passer les niveaux tout simplement Et pas pour le vrai gameplay J'ai pas été plus loin Mais il y a moins là Je sais que de faire plus que 47 manches Du coup de faire les 50 manches Sur Shun Shuffle Parce que si t'as plus le problème de munitions du katana Ca facilite la tâche Bon t'as encore ces foutus zombie ninja là Qui t'embêtent C'est vrai ils sont toujours là Ils sont toujours présents Mais malgré ça Les munitions presque illimitées C'est ultra bueno Donc voilà c'est pour ça que Je me suis un peu servi de cette nouvelle technique Entre guillemets Pour ce gameplay Du coup ouais j'ai fait 47 manches au total Avec beaucoup de morts idiotes Parce que j'étais en mode wall again Pour passer les niveaux Et dès que j'étais niveau 220 Le reste je m'en foutais complètement Mais il faudra tenter ça Tenter peut-être tout de suite Pourquoi pas Ca reste à voir Mais ouais En tout cas c'est sûr qu'il faudra tester Ce serait mieux avant le DLC 3 justement Mais plus que le DLC 3 là Il sort dans quelques heures Ca va être plutôt chaud Enfin demain Mais bon demain c'est dans quelques heures Eh eh la nuance La nuance elle est belle Donc voilà Pour le gameplay Un petit gameplay Où ça tourne Ca change un peu J'essaye à chaque fois quand même De vous proposer des gameplays différents Parce que si à chaque fois C'est la strat de camp là De Shun Shuffle Au niveau du projecteur On va pas se le cacher C'est pas ultra intéressant à montrer Alors que là quand c'est des gameplays un peu plus diversifiés C'est toujours mieux Et là vous allez voir Je me suis Je me suis battu contre ce zombie ninja Pour le tuer avec mes fumigènes Là vu que j'avais grenade limité Il était coriace Ca montre à quel point en March 46 Ces zombies sont ultra coriaces Parce que j'en ai mis des fumigènes plus Après des balles de Reaper Mais du coup on va se laisser là Pour cette première partie de vidéo Et on va se retrouver maintenant Live Commentary Pour l'exposition des statistiques Pour voir le grade d'acteur débloqué Les deux cartes de visite Parce que oui il y en a deux Qui ont également été débloqués Avec ce niveau 220 Et puis voilà voilà Et puis maintenant Place au live Commentary A tout de suite Nous y sommes Pour la seconde partie de vidéo De ce passage Au niveau 220 Et ce qui est encore plus beau C'est que je suis vraiment Niveau 220 pile poil Et pas avec un, deux ou trois Niveaux de plus C'est quand même magnifique Non j'ai même pas fait exprès A vrai dire J'ai même pas fait exprès Du coup Voyons voir ce que j'ai débloqué En termes de grade d'acteur Dernier grade d'acteur Et aussi les deux cartes de visite Donc il y a la carte de visite Du niveau 220 Et il y a la carte de visite Pour être Entre guillemets Maître prestige Parce que voilà C'était le niveau maximum A la sortie du jeu Donc vraiment Le maître prestige On peut le dire Let's go Du coup On va aller dans Bah dans Défi Pour le jalon de carrière Bien entendu Et là Bouf Nous sommes un Icône Un icône Une icône Je sais pas trop Plutôt une icône Non je sais pas trop Ouais c'est plutôt une icône Je dirais Plutôt stylé Moi j'aime bien la licorne Avec encore l'aspect Multicouleur Un peu les années 80 et tout Non elle est vraiment classe C'est une carte de visite Heureusement Heureusement C'est la carte du niveau 220 Si on a eu de la merde J'aurais gueulé J'aurais gueulé J'ai une fille qui voit Et hop Petite révolte Au calme Et on a du coup L'autre carte de visite Donc devenez un acteur légendaire Donc pour avoir atteint Le niveau 220 Donc de toute façon Ces deux cartes de visite Sont Sont dépendantes C'est à dire que Si tu débloques l'une Tu débloques l'autre C'est obligatoire Mais plutôt pas mal Également avec la radiocassette C'est une radiocassette Ou alors c'est tout simplement Une cassette peut-être Non mais entre autres C'est pas mal Et on va pas un peu se vanter Avec ces cartes de visite En multivore Et en zombie aussi Parce que finalement C'est pas tout le monde Qui est 220 Vous pouvez pas dire le contraire Donc ça voilà C'était pour un premier temps Le second temps On a le logo Du niveau 220 Mille de rien Même si le niveau 220 Je me rappelle plus du tout A quoi il ressemblait Bon en gros c'est un book C'est un book avec Putain on dirait Qu'il a une cigarette Dans la bouche Je sais même pas ce que c'est Mais c'est très bizarre Donc bon Honnêtement C'est pas le plus stylé Qu'on a eu Pour moi celui qui reste Le plus stylé C'est celui du niveau 180 Donc du niveau 180 Au niveau 199 Qui est pour moi Vraiment le plus stylé Il était ultra swig Mais malheureusement On l'a perdu A tout jamais Bon après la couleur Ça va Ça va on va dire Mais non On aura mieux je pense Du coup Dans les prochains niveaux Surtout que maintenant On va avoir des logos Normalement qui s'apparentent A Rave in the Redwood Parce qu'à chaque fois En fait qu'ils sortent Les logos C'est en même temps Que les maps Et en fait les logos Ils appartiennent Un peu aux maps C'est toujours en lien Donc ouais On va avoir sûrement A partir du niveau 240 Des logos Qui sont en lien Avec Rave in the Redwood Comme là on en avait Un peu en lien Avec Zombies in Spaceland C'est un peu ça L'idée Voyons voir du coup Au niveau des statistiques Où en sommes nous Ça n'a pas vraiment Beaucoup avancé Depuis le niveau 200 Bien évidemment Mais c'est toujours Important de regarder Tout ça Alors Terme d'élimination 114 055 Élimination 155 parties jouées 2266 C'est de jouer 52 618 Tire dans la tête Toujours aussi impression D'avoir quasiment A la moitié des kills En headshot C'est plutôt cool Après en score Pas une minute 1474 Score Pas une minute 88 C'est de la plus élevée Sur Rave in the Redwood Après en réanimation On est à 140 70 238 De score moyen 14 scènes En moyenne Par partie 314 blessures 834 A tout utiliser Et 1172 Portes ouvertes Oh Ah c'est long Ah c'est long Et le temps de jeu total 223 heures 6 minutes Et 27 secondes Alors je sais pas vraiment Je vais pas faire le calcul Combien ça reprenne Dans deux jours C'est plutôt important Attendez Comme ça rapidement En gros Bah allez En gros Ça fait 5 jours environ 5 jours Ouais Un peu moins Je crois Mais du coup Oui même un peu moins Mais environ ça C'est quand même beaucoup Non Comparable à Cop 3 Zombie c'est rien Mais là Entre autres ça Je trouve Après on a les films En détail Donc au total On a 945 scènes Passées sur Zombie Experience Qui est énorme 556 sur Rave 860 sur Shaolin Shuffle Shaolin Shuffle J'ai tellement joué Sur cette map Ces dernières semaines Que là ça a bien boosté Les stats On va dire De la map Avec 40 000 éminations 41 000 Sur Rave C'est pas très loin Et 31 000 Sur Spaceland Après on a les tirs Dans la tête Voilà Bon ouais Les morts Les morts boostés Sur Shaolin Shuffle Tout le contraire Sur Rave C'est plutôt impressionnant Avec du coup Le record de manche Qui est de 46 Pour Spaceland Ça a pas changé 88 pour Rave Et 47 pour Shaolin Mais cette map Vraiment j'ai l'ambition D'aller plus haut Alors est-ce qu'avant Le DLC 3 ça va être chaud Comme je vous l'ai dit précédemment Mais pourquoi pas Pourquoi pas Parce que je sais Que les 50 manches Sont largement faisables Après on a les armes Bon ça je vous fais défiler Rapidement Parce que bon Ça c'est difficile De les classer Savant que c'est pas fait Dans l'ordre Mais on a toujours La M1 En tout cas En arme la plus utilisée En termes d'élimination Avec le Kendall 44 Qui est juste après La Reaper Qui est pas non plus Très très loin Je pense Les cartes de bonne aventure Là encore une fois C'est dans le désordre De toute façon Les cartes de bonne aventure Je les utilise pas trop A part les classiques Qu'on a en illimité Les autres honnêtement Vu que j'ouvre jamais De caisse en zombies Bah j'en ai pas Donc je l'utilise pas C'est normal non Donc voilà De toute façon Je trouve les Gobblegums Quand même plus intéressantes Que les cartes de bonne aventure Ou alors c'est juste Parce que j'ouvre pas les colis Du coup bah j'en ai pas Et du coup bah forcément Je les utilise pas Donc ça c'était Pour les stats Je crois que j'ai fait le tour En termes de stats Yep Après au niveau des classements Bon l'attaque de la chose radioactive On a toujours pas de classement Vu que la map n'est pas sortie Quand je tourne cette vidéo Donc Shaolin Shuffle Bah ça a peut-être un peu monté Vu que j'ai fait une branche supplémentaire Je sais pas Je sais pas Combien j'étais La dernière fois je sais plus Mais est-ce que je suis monté Est-ce que je suis descendu Même avec une branche supplémentaire Aucune idée Mais c'est plutôt pas mal En soi encore Et après bon Les autres maps On peut toujours regarder Vu que c'est quand même Vraiment la dernière vidéo Avant du coup Le 250 Le niveau 250 Donc psychose Ouais voilà Pourquoi ça me met 30 Ah mais c'est à 2 joueurs Ça ça compte pas Genre j'avais fait 36 manches A 2 joueurs Je me rappelle même plus J'ai pas le souvenir de ça honnêtement 924ème Ouais Pas très très étonnant Et Space Land Bah Space Land Je suis hors classé Donc ça sert à rien Et on va finir du coup Avec les défis Les petits défis Pour finir la vidéo Donc ça a pas changé Pour Space Land Rave non plus Malheureusement Malheureusement Putain il reste tellement De défis sur le rave Mais cette map C'est la folie En termes de défis Ils ont trop abusé Niveau difficulté Niveau longueur C'est beaucoup trop long J'ai beaucoup joué J'ai beaucoup joué à map Et pourtant vous avez vu Niveau défi J'ai que 3 défis accomplis C'est nullissime Shown Shuffle Du coup il reste ça Alors ça Je vous le dis direct Je vais le faire là Tout de suite après avoir tourné la vidéo C'est à dire que je vais lancer une partie De Shown Shuffle Et je vais maîtriser Bah les 4 chi en une partie Comme ça 46 plus 4 Bah ça fait 50 Du coup voilà J'aurai la carte de visite animée Que je vous présenterai du coup Dans de futures vidéos Notamment du coup Pour le passage au niveau 250 Même si c'est pas pour tout de suite Mais du coup voilà Ça ça fait bien bien plaisir Après bon l'attaque de la chose radioactive Bien entendu Bah on a pas les cartes de visite Bah non La map n'est pas sortie Je le répète On a les 2 cartes secrètes Avec celle de Shaolin Shuffle Est-ce que je la ferai un jour ? Sûrement oui Mais ça va être chiant De se lever à 6h du matin Et on a sûrement une également Pour l'attaque de la chose radioactive Mais on ne sait pas Qu'est-ce que c'est Voilà Donc ça c'était du coup Pour la petite vidéo Pour le petit passage Au niveau 220 L'équivalent du maître prestige Sur ce IW zombie Ce fut un plaisir en tout cas De faire ces 10 premières vidéos Voilà Vraiment J'ai bien apprécié faire ça J'espère que vous avez également apprécié Regardez de votre côté Comme d'habitude du coup N'hésitez pas à liker Commenter, partager De votre côté Ça fera extrêmement plaisir Ce sera la récompense Pour le niveau 220 Le niveau ultime Celui que je voulais absolument Atteindre Sur ce IW zombie Et du coup prochaine fois Maintenant c'est sûr C'est sûr Ce sera pas pour le niveau 300 Mais pour le niveau 250 Donc ça arrivera quand même Beaucoup plus tôt Je vous dis pas quand Après ça reste à voir Avec Avec à coup sûr Un gameplay Sur La chose L'attaque plutôt De La chose radioactif Voilà C'est sûr de sûr de sûr Sur ce Bye Tout le monde Oh yeah Oh yeah – Sous-titrage FR 2021